bonsoir les sagittaires j'espère que vous allez bien abonnez vous pouces bleus partout n'oubliez pas la notification sofia je te fais des gros bisous tu on n'est pas fâché tu vas pas me jeter un sort écoute je vais pas effacer la guidance des cancers parce qu'il y en a qui ont kiffé mais tu as raison tu as raison tu m'entendras plus jamais j'acter ok donc sofia je te présente mais tu sais que tu es mon impératrice donc tu ordonnes et j'exécute d'accord donc voilà en tout cas merci d'être venu me voir sofia et excuse moi pour tu sais bon je te parle comme si tu étais ma copine et tout mais bon c'est vrai que je te dois le respect sofia et tout ça donc bah écoute sofia voilà je te fais des gros bisous et puis tu m'en veux pas tu vas pas me jeter un sort et tout ça et puis t'inquiète pas de toute façon après tu sais plus le temps va passer plus ma barbe elle va pousser plus je vais devenir plus je vais devenir timbré plus ça va partir à la wall again mais après de toute façon je me dis si tes abonnés ils sont venus me voir et que ils voient que ça part en vrille bah ils se désabonneront et puis ils repartiront c'est tout je veux dire c'est plus des enfants mais moi maintenant quand ça va partir en vrille ça va partir en vrille en fait mais 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 je ferai attention je ferai attention ça veut rien dire ce que je viens de dire là ça veut rien dire en tout cas je vois que tu t'inquiètes pour moi mais t'inquiète pas et quand je te dis que c'est que je suis invincible je sais que personne n'est invincible sauf moi non allez c'est bon je déconne sofia donc sofia je ok love you donc ça c'est fait et du coup c'est quoi que je fais là les sagittaires après il y en a deux il y en a deux ou trois aussi qui m'ont gonflé sur les commentaires j'avais dit que j'allais les afficher ce soir et les ridiculiser mais en fin de compte je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon en fait tout le monde va venir chercher de l'attention et tout ça et puis pour ceux qui donc si jamais déjà vous voulez l'attention déjà afficher votre photo arrêtez de me faire des commentaires enfin bref et puis voilà en fait donc arrêtez de me faire des commentaires sans photo qu'on voit vos tronches qu'on voit à quoi vous ressemblez assumez vous au moins quoi parce que vous savez le fait de mettre un masque tous les jours en fait on s'assume de moins en moins c'est pour ça que que moi j'ai retiré mon masque et que déjà j'en ai jamais porté enfin sauf quand je devais aller au boulot mais c'est pour ça que je me suis barré et c'est pour ça que je retrouve aussi ma souveraineté ma puissance c'est parce que j'ai retiré mon masque et que je n'en porterai plus jamais d'ailleurs ce sera ça le titre de votre guidance ôtez retirez votre masque et ne le remettez plus jamais soyez un exemple pour le monde donc voilà ça c'est fait et ouais bah sofia tu me disais ouais mais il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent mais attends ce matin moi je suis parti enfin pas ce matin parce qu'on est dimanche mais vendredi je suis parti à la pharmacie je voulais m'acheter un dentifrice sans fluor et tous les dentifrices qui étaient là il y avait du fluor donc je suis allé voir les nanas je leur ai dit vous avez du dentifrice sans fluor vous des pharmaciennes je sais pas combien elles m'ont regardé les gens bah non tous les dentifrices sont en fluor c'est normal ils n'ont pas compris que c'était un poison quoi ils n'ont pas compris que que mais vous savez moi je me brosse les dents avec du fluor depuis tout petit j'ai aucun problème oui tu n'as aucun problème au niveau au niveau santé c'est sûr enfin au niveau du corps mais au niveau de l'esprit masqué jusqu'à là chétif peureux soumis c'est ça que ça fait le fluor en fait ça calcifie l'épiphyse donc ça empêche la connexion tous ceux qui se brossent les dents avec du su du du fluor là vous êtes soumis vous êtes des esclaves en fait et vous vous en rendez même pas compte pourquoi est ce que vous croyez qu'ils ont rendu la cigarette électronique légale quand vous fumez de la cigarette électronique vous allez courir sur les sentiers ça vous fait ni plus ni moins c'est pas comme la signe mais par contre il ya du propylène glycol dedans ça vient se loger au niveau de votre épiphyse et ça vous calcifie ça vous zombifie exactement comme les poisons qu'on vous demande de de vous injecter dans le corps et dans le corps de vos enfants c'est exactement la même chose réfléchissez à tout ça tous ceux qui sont là toute la journée là masqué chétif peureux ignare réfléchissez à tout ça donc voilà c'est moi je continuerai à dire ce que j'ai à dire sophia je n'ai peur de rien et je n'ai peur de personne et la mort n'est rien seule la force et dites vous ça comme disait obi-wan à à dak vardor si jamais tu tu me tu me tu me tu mets un coup de sable laser là je deviendrai plus puissant que je ne l'ai jamais été et c'est ce qu'il a fait obi-wan j'en suis arrivé à ce stade là c'est pour ça que je viens l'ouvrir sur youtube c'est pour ça que mon chakra de la gorge est ouvert je ne crains absolument rien absolument rien mon corps est alcalin je me nourris en conscience je fais très attention à moi je suis un guerrier un guerrier pas un guerrier de sur youtube un guerrier de tous les jours de 24 heures la première chose que je fais quand je me lève le matin je m'entraîne et je m'entraîne jusqu'au soir je médite et je m'entraîne ma vie c'est méditer s'entraîner être sur youtube et enseigner les arts martiaux enseigner les lames enseigner les combats au couteau le close combat c'est ça ma vie alors s'il y en a un qui veut venir mais il n'y a pas de problème qui viennent il n'y a pas de problème la maison il ya blindé caméra de sécurité ici là où il ya un arsenal il n'y a pas de problème il ya des guns qui sont gros comme ça alors il n'y a pas de problème vous voulez venir venez un vous voulez quoi vous voulez m'injecter une 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 picouse de force là mais il n'y a pas de problème venez un il ya aucun souci venez toucher à moi ou venez toucher à ma famille là il ya personne qui est vacciné il ya personne qui met des masses dans ma famille personne tu comprends sophia c'est fini le temps où il faut se taire où il faut être chétif vous savez pas les personnes que vous avez en face vous connaissez pas les personnes que vous avez en face qui mettent du fluor dans l'eau pour que vous buviez du fluor dans l'eau pour que votre épiphyse soit calcifié vous avez beau chauffer l'eau à la bouillard ça ne changera rien il y aura toujours du fluor dans l'eau ça ne changera rien les mecs qui sont en face de vous élisent tous les présidents tous les dictateurs de la planète tous autant qu'ils sont finance les campagnes finance les médias finance les armes finance la prostitution finance la drogue finance la pédophilie finance l'éducation la fausse éducation qui raconte l'histoire leur histoire pas notre histoire ils vous ils ont ils vous ont fait croire ils ont assassiné kennedy michael jackson les beatles coluche ils vous ont fait croire qu'ils sont allés sur la lune ils vous ont fait croire qu'ils sont tous potes là le le poutine le zigzipine le bain d'un ils vous ont fait croire que biden était président des états unis vous pensez que biden est président des états unis et ben non vous pensez que que le mec là qui nous dirige là le le mec avec sa fausse femme homosexuelle et la gronzesse qui va arriver après vous pensez que c'est vous qui allez les élire faut se réveiller faut se réveiller d'accord et je ne crains rien ni personne rien ni personne vous voulez porter plainte contre moi il n'y a pas de problème même si les tribunaux sont corrompus je dis la vérité je dis la vérité et je tiendrai mes convictions jusqu'au bout c'est la vérité il ne faut pas avoir peur de dire la vérité au jour d'aujourd'hui au jour d'aujourd'hui on pourrait guérir tout le monde avec du son avec de la musique avec des vibrations le sida n'existe pas quand vous prenez des pilules quand vous prenez tout ça là c'est que c'est comme ça quand vous entretenez la maladie tout ça ça a été inventé comme disait l'autre connard là les moutons iront d'eux-mêmes à l'abattoir vous comprenez ça je suis sagittaire moon et c'est comme ça que devrait s'exprimer tous les sagittaires les sagittaires de feu les vrais sagittaires les vrais hommes où sont les vrais hommes il ya un abonné qui m'a dit où seront les vrais hommes 300 hommes suffiront quand vous comprenez que vous êtes des esclaves que votre vie est un mensonge que vous avez vécu dans des croyances dans des religions dans des superstitions dans le niac dans le nationalisme voté à gauche voté à droite même sur les marchés les marchés sont contrôlés de a à z il faut jouer leur game encore une fois mais on n'est pas là pour jouer leur game on est là pour être libre aujourd'hui il ya la technologie il ya là il ya la lévitation déjà la lévitation existe pas dans une metaverse ils veulent nous envoyer dans une metaverse mais la lévitation existe on pourrait déjà tous voler on pourrait déjà tous être dans l'air gravitationnel vous pensez que la terre elle est plate qu'elle est ronde la terre elle est creuse il ya des peuples qui habitent au centre de la terre agartha telos les sumériens les babyloniens les atlantes pourquoi est ce que vous croyez que on dépense des milliards pour aller prendre des photos de pluton et le déclasser du système solaire regardez le journal de l'amiral bird réveillez vous vous descendez pas des macaques vous descendez des étoiles tout ce qu'on vous a raconté depuis l'enfance est faux il n'y a jamais eu de virus il n'y a pas de virus vous comprenez ça tu vois sophia c'est comme ça que je trouve ma puissance c'est en affirmant mes propos en disant ma vérité je ne me cache pas je ne mets pas de masque je ne suis pas un chétif je ne suis pas un soumis je ne me soumets à aucune autorité et j'appelle à la révolution oui mais pas à la révolution extérieure pas en mettant un gilet jaune pas en faisant partie d'un groupe d'une organisation tout ce que vous combattez renforcera cette chose on combat la drogue la prostitution les gouvernements on va renforcer la prostitution la drogue les gouvernements la vraie révolution c'est la révolution intérieure mais le fait de dire sa vérité même si les jambes tremblent c'est ça sa révolution intérieure les guides me disent arrête de raconter n'importe quoi t'as pas des gros pétards qui sont gros comme comme ton bras en haut dans ta chambre bon là c'est bon je suis en train de pimper un peu tu as le droit de pimper ou pas ouais j'ai l'intention de me battre contre personne j'ai l'intention de ne violenter personne j'ai l'intention de ne tuer personne la seule les seules personnes à qui je fais du mal des fois c'est c'est les cafards quand ils viennent ils volent ici je leur mets un coup de savate pour les dégager c'est tout sinon la révolution c'est une révolution intérieure c'est le fait de dire non c'est le fait d'exprimer sa vérité on vous ment c'est pas un barbu qui a balancé des avions dans des tours il n'y a pas eu d'armes de destruction massive qui était planquée quelque part ils sont allés décimer tout un peuple c'est pas christophe colomb qui a découvert l'amérique il y avait des indiens avant l'afrique qui est pillée sans cesse sans sans relâche dès qu'il ya des gens qui propagent de l'amour michael jackson il n'était pas pédophile les beatles ils sont pas morts comme ça claude françois il n'est pas mort dans sa baignoire qu'est ce que vous croyez là vous croyez que bob marley il est mort en fumant des pétards vous croyez qu'il a disparu comment le vol de 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 la malaysian airlines ils ont balancé un missile dessus c'est tout et c'est juste un test c'est juste un test ils s'en foutent qu'il y ait des centaines de personnes qui meurent c'est juste un test c'est juste pour voir dans combien de temps la population globale va oublier cet événement ils font juste des calculs pour pouvoir nous dominer c'est tout tout simplement libérez vous de ça libérez vous de ça soyez des hommes livres regagnez la résistance dans la résistance il y a des solutions il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions vous ne trouverez rien au niveau du gouvernement gouvernement gouverne mine et oui quand je dis aux autres sophia quitté votre travail quitté votre boulot je le fais en conscience tu dis ouais non mais il faut les laisser il faut les laisser il faut les laisser aller à l'abattoir et c'est en donnant de l'amour que tu que et arrête d'être violent et tout ça je suis pas violent c'est juste que mes paroles sont tellement véridiques que ça blesse en fait ça froisse ça froisse les chétifs et les faibles mais si vous n'êtes pas des chétifs et des faibles alors cela ne vous fera ce ne vous ce qui sont des vraies impératrices et des empereurs sont du bon côté de la barrière quand je leur parle ici sur five stars ça ne les froisse pas ils écoutent ils te disent ouais en fait j'ai c'est un mec normal et je suis content de venir écouter son tarot parce que ce sont des guerriers et moi je n'ai besoin que d'avoir que des guerriers sur ma chaîne j'ai pas besoin d'avoir des chétifs j'ai pas besoin d'avoir des personnes qui sont là pour me suivre qui sont là pour m'encenser qui sont là pour qui pour venir sur les photos avec des masques pour pour attirer leur attention j'ai pas besoin de ça je n'ai besoin de suivre par personne j'ai juste besoin d'avoir ma vibration d'avoir et tu vas me dire tu vas me dire sophia ouais mais machin mais tu fais ça tu te mets en danger en danger de quoi en danger de quoi la mort n'est rien c'est la peur qui nous tue c'est le fait de de se contenir qui nous tue le fait de dire sa vérité le fait de s'affirmer le fait de revendiquer ses valeurs le fait de dire stop le fait de dire non quand l'autorité quand quand les 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 lobotomisés quand les asservis quand les servils viennent me voir et me disent c'est pas les forces de l'ordre c'est les servils quand ils viennent me voir et qu'ils me disent les lobotomisés qui me disent remets ton masque je dis non je dis non vous voulez faire quoi vous voulez faire comme le fourtillant là vous voulez mettre dans un hôpital psychiatrique il n'y a aucun souci parce que je suis clean dans ma tête c'est ça être un guerrier c'est ne pas avoir peur ne pas fuir le danger affronter le danger ne pas baisser les yeux devant le dragon combien de personnes ont le courage comme crève coeur comme comme tous ces gens qui qui exposent la vérité et qu'on vient salir ensuite mais ces gens là vont rester dans l'histoire à vie indéfiniment ils sont devenus immortels les chétifs qui ne font que critiquer qui ne font que signer des pétitions ceux là ils seront oubliés dès demain dès demain ne faites pas partie de ces gens là devenez des leaders ne soyez pas des moutons alors oui quand j'ai un mec comme je ne sais plus trop qui là je vais arrêter de dire son nom mais quand j'ai des mecs qui viennent et qui me qui viennent m'insulter sur les réseaux sociaux je leur réponds je leur réponds je suis pas encore on dit que l'intelligence ne répond pas mais je m'en fous de pas d'être intelligent je préfère être fort qu'être intelligent et puis quand je serai un peu plus faible et ben je serai intelligent j'arrêterai de répondre et pour l'instant voilà j'ai envie de j'ai envie de parler j'ai envie de revendiquer en fait ma colère tout simplement parce que suppression c'est dépression et quand je marche dans la rue et que je vois des petits enfants des petits bouts de choux qui sont masqués qu'est ce que vous croyez qui va leur arriver à ces enfants quand ils vont grandir qu'est ce que vous croyez vous croyez qu'ils vont être libres ils vont être soumis c'est ça que vous voulez pour vos enfants vous dites aimez vos enfants vous voulez laisser aller à l'armée tuer des gens ou se faire tuer c'est ça vous êtes faible si vous laissez vos enfants être dans la police dans l'armée vous êtes faible les lâches réveillez vous soyez fort les petits enfants les petits bouts de chou qui marche qui marche dans la rue comme ça qu'est ce que vous croyez qui va leur arriver dans des années vous croyez que dans leurs subconscients quand ils vous portent quand ils marchent à côté de vous dans la rue quand ils voient leurs parents qui sont masqués chétifs peureux soumis qu'est ce que vous pensez que qu'est ce qu'ils pensent les enfants dans leur tête qu'est ce que vous pensez qu'ils vont devenir ils vont devenir des esclaves si on se réveille pas maintenant ils vont devenir soumis mais il ne s'agit pas d'aller se battre il s'agit de se réveiller il s'agit de comprendre qui c'est qu'on a en face de nous qui on a en face de nous la vraie éducation c'est moi qui vous la donne allez voir mon site awareness system et réveillez vous avant qu'il ne soit trop tard si vous ne voulez pas être des esclaves pour le restant de votre vie et je ne suis pas le seul à faire ça et dites vous bien que on s'en fout si demain je suis plus là il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre le relais parce que le monde s'éveille mais ne venez pas me dire ne venez pas me dire même les autres tarot readers que je respecte et que j'aime ne venez pas me dire d'effacer mes guidances je n'efface rien du tout si youtube veut effacer si le culte veut effacer ils auront qu'à effacer si la censure veut effacer ils effaceront mais moi je n'efface rien du tout j'ai l'intention de blesser personne si c'est vous que ça blesse et que vous êtes des chétifs vous êtes faible à l'intérieur si vous vous braquez contre moi si vous vous dites ouais mais j'ai le droit mais les gens ont le droit oui vous avez le droit de tout faire vous avez le droit de fumer vous avez le droit de boire vous avez le droit de regarder des films porno vous avez le droit d'être des losers d'être des faibles d'être des chétifs vous avez tout à fait le droit mais vous avez aussi le droit d'être des hommes des vrais hommes et de respecter vos femmes vous avez le droit d'être des vraies femmes aussi ça sert à rien faire du tarot au bout d'un moment faut se réveiller aussi je suis pas venu là juste pour faire du tarot pour tirer les cartes donc voilà je suis en colère mais je suis pas en colère contre toi et les gens qui me disent ouais calme toi calme toi mais vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris mais je suis calme qu'est ce que vous croyez que je fais le matin quand je me lève je m'éclate je suis bronzé je vais surfer je vis je cours je m'entends très bien avec mes amis avec ma famille j'ai une tonne d'amis j'ai huit mille gronzesses qui m'envoient des mails qui me passent des coups de fil qui veulent aller bouffer au restaurant avec moi et plus si affinités qu'est ce que vous croyez que je suis énervé il y en a aucun d'entre vous qui a ma vie je suis un homme libre vous avez rien compris je suis juste quelqu'un de vivant quelqu'un de fort et si jamais ça vous blesse si jamais vous vous sentez inférieur à moi si vous êtes énervé si vous ne m'aimez pas c'est que vous êtes inférieur c'est que vous êtes faible chétif et fragile tout simplement je ne vais pas vivre sur cette terre en permettant qu'il y a des petits enfants qui marchent dans la rue masqués que ça vous plaise ou non maintenant si vous voulez faire partie du camp des soumis des lobotomisés des chétifs allez-y moi je fais partie du camp des vivants de toute façon de plus en plus ce sera le monde des vivants contre le monde des zombies maintenant de plus en plus et moi je fais partie du monde des vivants mettez vous bien ça dans le crâne voilà c'est quoi la puissance du sagittaire il n'y a rien à aller chez eux pompidou était chez rothschild déjà ils ont tous depuis lors c'est tous les mêmes ils se cachent pas ils se cachent pas vous pouvez pas les pousser en procès parce que tout est corrompu toutes les informations que ce soit dans la finance partout vous pouvez tout trouver sur internet vous pouvez tout trouver si vous êtes esclave aujourd'hui si vous décidez d'être en face des pervers narcissique c'est que votre terrain est faible devenez fort et pour devenir fort vous devez vous revendiquer vous devez dire votre vérité et vous ne devez surtout pas vous laisser amoindrir vous laisser apeurer et vous laisser rabaisser par les gens qui sont faibles psychologiquement au moment où je disais ça t'es 19 19 je dis pas que tu es faible psychologiquement sophia c'est pas ça que je veux dire je sais que mais ne t'inquiète pas pour moi je ne crains rien je ne crains rien même pas la mort je ne crains rien absolument rien si je dois avoir mon heure de gloire sur youtube et ben j'aurai mon heure de gloire sur youtube de toute façon au moins j'aurai laissé une trace tu comprends ça et au moins ma vie elle a un sens mais jamais je ne permettrai ce qui est en train de se passer en ce moment jamais je ne fais partie d'aucun groupe d'aucune nationalité d'aucune religion d'aucun gouvernement tout ça même mon nom n'a aucune importance je suis de l'énergie pure de l'énergie pur et je suis là pour transmettre un message et mon message c'est réveillez vous devenez fort retrouvez votre souveraineté allez voir mon site awareness system c'est gratuit je vous demande pas d'argent je vous demande même pas de vous abonner sur awareness system et merci pour tous ceux qui m'envoient des paypal et qui me permettent de grailler il ya un nouveau monde qui est en train d'arriver il ya un nouveau monde on n'a pas besoin d'eux on n'a pas besoin d'eux il ya des solutions toutes les solutions sont là après c'est vrai j'avoue j'ai un caractère de merde et je me la pète et je me la joue un petit peu j'avoue j'avoue mais ça fait partie du truc je veux dire regardez booba vous allez me dire ouais tout en booba et booba aussi il dit beaucoup de merde mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas apprécié des gens et moi je l'ai vu en vrai il est super sympa c'est comme aussi on m'a parler de roff dans les commentaires je l'ai vu roff à mayotte alors c'est vrai que j'ai écouté un peu ses chansons bon j'ai écouté deux minutes c'était un petit peu bon voilà quoi enfin c'était voilà c'est pas ce que je kiffe mais moi j'ai rencontré le personnage il était très poli très respectueux très gentil donc un vrai bonhomme et je conçois qu'il ya des gens qui n'aiment pas mes guidances je conçois ça fait 21 minutes que je parle mais je veux mettre les choses au clair que je suis comme je suis et que plus ma barbe va pousser plus mes cheveux vont pousser et plus je vais devenir authentique et vrai et plus ça va partir en vrille sur cette chaîne en tout cas ce que je peux vous assurer c'est que vous n'allez pas vous emmerder avec moi ça c'est clair et net entertainment purpose on ne vit qu'une fois on est là pour s'éclater on n'est pas là pour mettre des uniformes on n'est pas là pour des serveurs on n'est pas là pour être des soumis on est là pour être des hommes libres et si vous voulez être un homme libre le premier pas c'est de revendiquer vos convictions pas de vous dire non 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 mais je peux pas mais je peux pas mais je peux pas mais ça se passe pas comme ça mais tu comprends pas ou quoi j'ai c'est impossible toi t'as si toi t'as ça mais moi j'ai des problèmes vous croyez que j'ai pas de problème moi j'en ai de moins en moins parce que je m'assume et que je fais confiance à moi même donc si je fais confiance à moi même je retrouve ma souveraineté allez voir mon site awareness system et mettez vous en route soyez libre regardez cette énergie qui est autour de moi vous voulez la même mettez vous au travail allez voir mon site awareness system voilà après oui quand je dis des trucs genre je dis ouais tu vas te retrouver en face de moi et tout nanana c'est sûr c'est l'ego c'est débile je suis d'accord sophia mais hors de question que j'efface mes vidéos même si tu es mon mon impératrice même si même si je dois t'obéir oui je dois t'obéir tu es ma consoeur tu es mon aîné tout ça et si jamais tu me demandes de faire quelque chose je le ferai sophia je le ferai d'accord demande moi et j'exécute je suis je suis ton obligé d'accord sache le mais il est hors de question que j'efface mes guidances hors de question et d'ailleurs ça m'arrange que tout le monde me prendre pour un pour un timbré comme ça au moins voilà c'est ça c'est le voyage du fou donc je voudrais remercier suppression is depression ben voilà mercure rétrograde ben je me prends mercure rétrograde en plein dans la tronche donc voilà donc ça vous fait mal c'est pour ça qu'on dit que la vérité blesse et quand vous venez sur five star tarot et bien ici vous avez du 100% authentique véridique voilà donc vous avez reçu ouais c'est ça donc 10 euros donc julien mitieux je te remercie d'accord et je te remercie julien mitieux pour les 10 e ça me fait extrêmement plaisir je t'embrasse et je t'aime et elle c'est concept merci pour les 10 e ça me fait extrêmement plaisir et à mani message merci pour le 11 22 ça me fait extrêmement plaisir et sébastien froude drier je vous ai déjà remercié pour le vin merci et valérie variaz merci pour le 15 ça me fait extrêmement plaisir donc voilà c'est parti on va faire les sagittaires on va voir ce que l'univers a en stock pour vous et ouais j'ai déblatéré un peu ce soir mais bon voilà quoi et je déconnais pour tout ce que j'ai dit sur les pétards et tout j'ai absolument rien ici je veux dire donc voilà c'était une blague j'espère que ça vous a bien fait marrer ça sert à rien d'aller se battre mais ça ne sert à rien de fuir non plus la révolution elle se trouve à l'intérieur inside pas avec les grands philosophes les grands philosophes que vous voyez à la télé qui se disent ni tiens qu'on vient interviewer qui font tout pour 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 se retrouver dans des magazines parce qu'ils veulent devenir ils veulent devenir immortel vous deviendrez rien du tout les mecs les grands philosophes là rien du tout parce que je vais tous vous mettre au chômage les uns après les autres le monde s'éveille mais pas dans la violence dans la révolution mais la révolution c'est une révolution intérieure à l'intérieur de nous inside à l'intérieur quand on se change soi même alors on change le monde on devient invincible invincible quoi qu'il arrive bouddha disait il a perdu toutes les peurs jusqu'à la peur de la mort méditer un peu tous les jours imposez vous la discipline de méditer et vous n'aurez plus peur de rien plus peur de rien affirmer votre vérité trop peu se taisent encore et quand je vous dis ouais arrêtez de suivre les gens et tout ça et tout ça mais n'empêche tous les mecs qui sont dans le milieu médical et qui l'ouvre là pas tous les chétifs les peureux là tous ceux qui l'ouvre là et ben je les respecte et même si j'étais moins connu ça fait un an aller voir un système ça fait longtemps que c'est ouvert et ça fait bien longtemps que je l'ouvre et avant ça je l'ouvrais déjà mais je respecte aussi tous ces mecs un franchement quand j'en dis quand je vous dis ne les suivez pas je veux vous dire suivez vous vous même ne suivez personne c'est très important ça on dit que derrière chaque grand homme il y a des grandes femmes et c'est pareil pour vous mesdames c'est à vous de redresser les côtes de votre de votre de votre homme là si jamais il est chétif il est faible vous prenez les enfants vous partez barrez vous de là pendant qu'il en est encore temps ou alors ne faites pas d'enfant avec un zombie vous voulez quoi vous voulez vous savez pas à qui vous avez à faire vous savez pas à qui vous avez à faire à chaque fois qu'il ya quelqu'un qui se fait écraser dans la rue des des centaines de morts on retrouve toujours le passeport du mec comme par hasard le mec qui s'appelle comme par hasard le mec il avait le temps avant d'aller prendre sa voiture et d'aller écraser tout le monde il a eu le temps de dire ah putain merde j'ai oublié mon passeport chez moi ah je vais aller chercher mon passeport chez moi ah ça y est bon je l'ai trouvé allez hop et maintenant j'écrase tout le monde et puis je le mets pas et et quand bien même quel est l'intérêt des médias d'aller 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 d'accentuer en disant ouais il ya rab d'alham ashmourabi qui a écrasé pourquoi d'après vous pourquoi d'après vous tout ça pour avoir la haine des musulmans les musulmans qui sont un peuple bien plus vieux que le nôtre avec énormément de sagesse comme disait alexandre le grand allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit hein c'est pas parce que j'ai une barbe que vous allez dire ça y est maintenant il est devenu musulman je ne suis rien du tout je suis pas chrétien non plus je ne suis rien du tout mais je respecte tous les peuples tous les peuples toutes les personnes en fait toutes les personnes la race humaine tout le monde essayez de comprendre ça j'ai énormément d'amis en fait que je vais être obligé de dire d'amis musulmans mais j'ai énormément d'amis en fait de toutes les races de toutes les religions des maîtres de toutes les races de toutes les religions je suis obligé de m'exprimer en ces termes pour que vous puissiez comprendre cutting the deck fort sagittarius allez sun moon rise venus permettez moi de délivrer les bons messages à mes amis sagittaires de mettre mon égo de côté de délivrer les bons messages à mes amis sagittaires. Mes guides sur spirit gaz, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis sagittaires, de mettre mon égo de côté de délivrer les bons messages à mes amis sagittaires. Sun, Moon, Rise, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis sagittaires, de mettre mon égo de côté de délivrer les bons messages à mes amis sagittaires. les guides sont tous là mais les guides sont tous là mais en fait j'ai l'impression, j'ai l'image de les voir tous assis sur un Robert muret, tous comme ça en train de me regarder, puis là de temps en temps ils se regardent entre eux, ils font bon c'est bon il va arrêter de déblatérer, on va pouvoir y aller c'est bon tu t'es excité Coco ah là 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 les guides me disent de faire un gros bisou à Sophia et de comprendre que Sophia n'est pas ma copine mais que Sophia est ma consoeur supérieure et que je lui dois le respect, très bien ok, très bien, bon bah ok donc Sophia tu m'en veux pas hein, ok tu m'en veux pas de toute façon je sais que t'es assez forte pour encaisser Sophia, je le sais dis-toi bien que je suis un minot comparé à toi Sophia en plus t'es signe du scorpion ma mère était scorpion t'imagines, enfin je veux pas dire que t'es pas ma mère on pourrait sortir ensemble toi et moi j'arrête, 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 j'arrête Sophia j'arrête, j'arrête bon allez mes guides, là les guides me disent ouais arrête, arrête parce que tu pars en vrille bon allez c'est bon sun, moon, rise, venus ah là 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 ace of swords le ace of swords avec la souveraineté en fait qui était restée de côté comme par hasard, je l'avais pas vu et là ils viennent sortir et là je fais la coupe, j'ai ace of wands in reverse enfin ace of swords, ace of wands allez les sagittaires nous allons Vous avez le two of, le mec qui vient de parler comme un roquet pendant une demi-heure, vous avez le two of, vous avez le two of pentacles, ça vient me dire que vous avez le two of pentacles, et regardez, il y a un bateau, j'ai l'impression que c'est quand même une décision qui commence à peser son poids, mes amis sagittaires, parce que je vois que vous avez la force, je vois que vous êtes endurant, mais je sens que ça commence à peser un peu lourd. En fait, la première image qui me vient, c'est que vous attendez que quelqu'un passe à l'action, que vous êtes prêt, que vous vous sentez bien dans votre corps, bien dans votre tête, que vous avez envie d'avancer, que vous vous entretenez, vous êtes là, tendance affective, que vous avez envie de voyager, que vous avez envie des projets, que vous savez que quelqu'un revient vers vous et tout ça, mais que cette personne, en fait, elle ne bouge absolument pas, elle ne fait absolument rien. C'est un peu le truc énergétique qui me vient là. Et on a le six of ones in reverse, donc c'est ça, c'est une énergie de conquête en fait, in reverse. Donc ça, ça veut dire, regardez, c'est un peu comme, c'est pas un peu comme un donnier, mais c'est un peu comme un mec comme Vegeta qui fait une boule et puis il va... Il n'y a qu'un cas en fait qui ne vous parle pas, qui ne délivre pas ses sentiments. Cette personne ne fait absolument rien. Mais vous, vous êtes sorti, vous êtes sorti de la blessure d'abandon et tout ça. Vous êtes dans la collaboration, vous êtes en train de travailler en ce moment. Et vous n'êtes pas en train de vous prendre la tête. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas partir à l'aventure, mais que vous êtes... J'ai l'impression que vous faites preuve de sagesse et que vous n'êtes pas blessé plus que ça, les Sagittaires. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Vous êtes néanmoins... Alors, on va dire que mentalement, vous n'êtes pas blessé par rapport à ça, mais au niveau du corps, quand même, ça vous démange. Vous avez envie de bouger, quoi. Donc votre énergie principale, en fait, c'est le Ten of Cups in reverse. Donc c'est exactement ça. C'est que vous sentez qu'il y a vraiment, en fait, ce potentiel, la famille, les enfants, la transmission, enfin le fait d'être heureux. Vous sentez qu'il y a vraiment... Il y a quelque chose de... Peut-être qu'en regardant les tarots readings, c'est vrai que, par exemple, moi, quand je vous avais fait des... Quand moi, je vous avais fait des tarots readings, par exemple, c'est vrai que je vous disais qu'il y avait... Mais vous le savez, les Sagittaires. Mais en même temps, ce n'est pas là. En même temps, ce n'est pas là. C'est-à-dire que c'est le Ten of Cups in reverse. Et votre challenge, c'est marrant, mais votre challenge, en fait, c'est de vous éloigner de tout ça. Donc, votre challenge, c'est de vous éloigner de tout ça. Mais j'ai quand même l'impression que vous vous éloignez de tout ça. J'ai quand même l'impression que vous vous éloignez de tout ça. Vous vous éloignez des conflits. Vous avancez. Et vous êtes aussi concentré sur votre travail. Vous êtes concentré sur votre réalisation. Vous êtes concentré sur vos projets. Et vous êtes aussi en train de vous détacher. Et en plus, j'ai l'impression même que vous vous ouvrez ou que vous essayez. Que vous essayez de vous ouvrir aux autres une nouvelle potentialité. J'ai bien dit essayez. Mais en même temps, vous ne communiquez pas. C'est-à-dire que vous êtes dans votre travail. Que vous travaillez tout ça. Mais que vous ne communiquez pas. Et au niveau du... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'au niveau de la famille, au niveau de l'entourage et tout ça, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas vraiment de changement. Vous voudriez que les choses se passent de façon différente. Mais en même temps, vous vous protégez en même temps. Et vous restez concentré sur votre travail. Est-ce que ça a du sens que je dis là ? Certainement pour vous, pas trop pour moi. Mais... Mais c'est... Vous voyez, j'ai quand même l'impression que l'univers vous pousse à garder vos convictions et à continuer à être sur le chemin sur lequel vous êtes, mes amis sagittaires. C'est qu'on vous fait comprendre que ce n'est pas encore le moment de fonder la famille. Il y a encore des choses à acquérir. Parce qu'au niveau de Ops & Fear, vous avez encore... Vous êtes... En fait, au niveau de Ops & Fear, j'ai l'impression que petit à petit, vous êtes en train de sortir de l'insatisfaction. C'est qu'au bout d'un moment, vous allez vraiment arriver à un moment où vous n'aurez plus d'insatisfaction, où vous n'aurez plus d'attente, où vous ne chercherez plus un outcome. C'est ce que vous essayez, en fait. Vous essayez vraiment de vous libérer, malgré que ce soit vraiment dur. Malgré que la leçon a l'air d'être vraiment difficile. Parce que je vois que si on entretient, en fait, le jeu, c'est-à-dire que si jamais on fait une boucle, on termine, en fait, avec la high plus test. Énergie des taureaux aussi, énergie des cancers, énergie des poissons. C'est comme si, en fait, vous pensiez toujours à une personne. Non, ce n'est pas comme si, c'est que vous pensez toujours à une personne. Vous pensez toujours à une personne. Vous pensez toujours à une personne, mais votre cœur est triste. Vous voyez, vous êtes en train de regarder la lune. Vous n'êtes pas, en fait, dans le soleil. Ce n'est pas cette énergie des flammes jumelles. C'est une énergie de sorrow. C'est une énergie de douleur. C'est une énergie de... C'est une énergie de tristesse. Vous faites preuve de beaucoup de convictions, en fait. Vous voulez, en fait, quitter le... C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous détacher de ça. Il n'a plus d'empris sur vous. Il n'a plus d'empris sur vous. Et vous faites preuve de beaucoup de courage. Vous voyez, vous êtes en train de travailler seul. Vous êtes en train de créer, mais vous auriez aimé aussi travailler. Vous aimeriez aussi enseigner. Vous aimeriez aussi partager votre savoir. Mais là, j'ai l'impression que, voilà, vous êtes vraiment tout seul, en fait, en train de... Vous vous focalisez sur les pentacles. Mais vous voyez, si on a la carte du monde in reverse, là, au niveau de la famille, si on n'en est pas encore à là, c'est pour les bonnes raisons. C'est pour les bonnes raisons. C'est qu'il y a quelque chose qui va arriver, là. Le serpent qui se mord, là, que c'est l'éternel, c'est la mutation. Bon, enfin, bref, vous allez me dire, ça ne sert à rien de déblatérer. Je vais aller regarder où est-ce qu'il en est l'autre, mes amis. Ou qu'est-ce qu'il en vient pour vous, plutôt. On va aller regarder qu'est-ce qu'il en vient pour vous. Fim, pim, pam. Vous m'avez compris. Je voulais vous dire une dernière chose, parce que je pensais à toi, Lina, à ton commentaire et tout ça. Ne citez pas de nom dans les commentaires, s'il vous plaît. Si jamais vous citez le nom de héros, alors dans ce cas, je vais laisser ça dans les commentaires. Mais ne vous moquez pas de personne. Le fait de se moquer, c'est l'apanage des faibles, en fait. Et je n'ai pas envie de me moquer de qui que ce soit. Donc, ne citez pas de nom, s'il vous plaît. Et si jamais je vois qu'il y a des noms qui sont cités, j'effacerai les commentaires. Je vous le dis tout de suite. Et quand vous me faites des commentaires et que même si jamais c'est pour plaisanter et tout ça, même si c'est un peu injurieux, ne le faites pas non plus. Moi, je le fais, mais ne le faites pas. Tout ça pour vous dire que si jamais vous le faites, j'effacerai les commentaires maintenant. Ne citez personne dans les commentaires. Ne citez pas le nom du président. Ne citez pas le nom des usurpateurs. Ne citez pas les noms. Citez le nom des héros si vous voulez, mais ne citez pas d'autres noms. Sinon, je serai obligé d'effacer les commentaires. Il y a un abonné qui m'a dit aussi, tu as changé, Jay. Tu n'étais pas comme ça avant. Mais oui, mais il y a six mois, l'environnement n'était pas le même. Suppression is depression. D'accord ? Si jamais l'environnement change, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc oui, je suis un peu comme ça en ce moment et je vais changer avec le temps. Quand j'ai besoin de m'exprimer, je m'exprime. D'accord ? Ce n'est pas que j'ai changé, c'est juste que je suis en constante évolution, comme tous les êtres humains. Comme l'énergie, tout simplement. Ah oui, il y a une autre abonné qui m'a dit oui, machin. Elle m'a trop fait rire, elle était mignonne. Elle m'a dit oui, enfin, elle était sur la défensive. Elle m'a dit oui, elle a voulu, parce que hier j'ai dit sur la vidéo, oui, faites attention à ce que vous dites, parce que j'ai des forces qui me protègent. Elle m'a dit, ouais, mais moi je te dis ça et fais attention à ce que tu me réponds, parce que moi aussi j'ai des forces qui me protègent. Tu ne m'as trop fait rien. Je te fais des gros bisous. Vous êtes mignonne. Ah là 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 là, on s'éclate bien ici, n'empêche. Donc la personne qui est en face de vous, c'est ça, elle a envie d'une deuxième chance avec vous. C'est la carte du judgment, c'est la carte des sagittaires. Elle a envie d'une deuxième chance avec vous. Mais regardez, elle apprend, en fait, son challenge, c'est qu'elle apprend à s'aimer. Mais elle apprend à se pardonner avant qu'elle vienne vous voir. Vous n'êtes pas dans sa vie. L'impératrice in rivers, dessous comme ça, c'est que, regardez, toujours dans les regrets, le Five of Swords, bien entendu. Regardez, il y a la Queen of Pentacles. Ça vient me dire que cette personne a envie de vous apporter un cadeau, cette personne a envie de se réaliser, cette personne a envie de concrer avec vous. Cette personne, c'est une personne qui est terre à terre, c'est peut-être un divin masculin. Et regardez, on est en train de se diriger vers la mutation, vers Death, la carte du changement. Et il y a énormément de cartes majeures, donc c'est une histoire de destinée qui vous arrive, mes amis, sagittaires. Regardez, vous avez la carte du diable in rivers. Donc, elle est encore en train de se séparer des addictions, elle est encore en train de se séparer du nationalisme, des conditionnements. En fait, j'ai une image qui me vient, c'est une scène de film, en fait, c'est comme les parents qui grondent, en fait, qui crient, en fait, sur une petite fille, une jeune demoiselle, en fait, au 15e siècle, pour lui dire, oui, si tu vas rejoindre ce jeune homme et tout, tu seras désirrité, on va t'enlever, tu n'auras plus rien, tu seras renié. Et aussi, qui se mettent à pleurer, qui font des trucs émotionnels, qui s'inventent des maladies et tout ça, plus le nationalisme, on lui balance tout ce genre d'histoires, tout ce qui pourrit le monde, en fait. Tout ce pourquoi JJ est énervé, c'est exactement ça. Mais c'est in reverse, donc ça vient me dire que cette personne, en fait, elle doit se séparer de tout ça avant de communiquer avec vous. Soyez forts, les sagittaires, c'est difficile pour vous. Regardez, cette personne, si elle part, en fait, tout le monde la menace de l'abandonner. Ça veut dire qu'elle va devoir quitter, en fait, sa famille, son pays, voyager ou île, prendre un avion, partir loin, on va tout lui couper. C'est vraiment du gros chantage émotionnel. Mais je pense qu'il y a quand même des guides. Les guides me disent qu'on est là, nous, au niveau des anciens, au niveau des spirites, pour guider cette personne aussi. Donc, vous êtes guidés. C'est pour ça que c'est difficile en ce moment pour vous les sagittaires, donc ne lâchez pas. Regardez au niveau de Ops and Fear, en fait, c'est que des cartes majeures. On a de full in reverse, donc, justement, c'est incroyable, c'est incroyable. On a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept majeures. C'est vraiment, je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est vraiment une histoire de destinée. Vous voyez, cette personne se demande si jamais elle va pouvoir justement vous rejoindre, si elle va pouvoir manifester un nouveau départ avec vous, si elle va pouvoir s'alléger, si elle va pouvoir laisser tomber tout ce tracas et tout ça. Je vous fais un scénario. Peut-être que cette personne, elle a connu d'énormes déboires. Elle a peut-être connu des choses très difficiles dans sa vie. Vraiment, j'ai l'impression que cette personne, elle a connu un gros traumatisme dans sa vie et qu'elle n'arrive pas encore à... Mais vraiment des gros traumatismes. Je dirais peut-être abus sexuels, emprisonnement, séquestration, violence, aussi au niveau du mental, avec une éducation très dure, vous savez, dans le froid, dans la neige, très au niveau de l'armée, des choses comme ça, châtiment corporel. Peut-être qu'elle a vu des choses horribles. Peut-être qu'elle a vu des choses horribles. Peut-être. C'est très possible. Et pour terminer, ben ouais, parce que j'ai l'impression que votre personne, elle vient de très loin et d'une culture différente est qu'elle a vu des choses que nous, on ne voit pas forcément au quotidien. Je veux dire, je veux dire, moi, je suis né sur une île, ce n'est pas en sortant chez moi que je vais voir un bus de 20 personnes qui explose devant moi parce qu'une roquette l'a détruite. Alors peut-être que cette personne, si vous voyez ce que je veux dire, peut-être que cette personne a déjà vécu, par exemple, des choses lourdes, des lourds procès, peut-être de l'emprisonnement, peut-être des condamnations. Donc vous voyez, mais vous le savez très bien de quoi je parle, les sagittaires, mais trouvez votre scénario. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de lourd. C'est une histoire de destinée. Et pour terminer, on a de Moon in Reverse. Donc ça vient me dire que, regardez, vous avez de Moon in Reverse à côté de la High Priestess. Donc ce sont vraiment deux cartes de mystery, deux cartes de guidance, deux cartes de... Ce sont vraiment les cartes les plus holistiques, en fait. C'est vraiment les cartes de magie profonde, c'est les cartes de guidance, c'est les cartes de sortilèges, c'est les cartes de mystère, en fait. C'est les cartes de mystère, donc ça vient me dire que votre jeu, votre histoire est encore beaucoup entourée de mystère, en fait. C'est exactement ça. Donc il y a énormément d'illusions qui doivent être levées, en fait, sur le voile de l'illusion. Donc c'est vraiment magnifique. Donc vous allez être des leaders du monde, mes amis sagittaires. Et je vais aller... Je vais aller clarifier avec le tarot des sorciers. J'espère que tu ne m'en voudras pas, Sophia. J'espère que tu ne m'en voudras pas, franchement. Je sais que tu es une femme forte, je sais que tu es au-dessus de tout ça, mais tu n'as pas besoin de supporter mes six magrets, là. Et donc voilà, je suis vraiment désolé. Enfin, je ne suis pas désolé. Tu me comprends ? Mais si, j'ai le droit d'être désolé. Je suis désolé. Il ne faut jamais être désolé, mais moi, je suis désolé. D'accord ? C'est comme il faut dire qu'il ne faut jamais être invincible, mais moi, je suis invincible. Non, mais c'est vrai, Sophia. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais c'est vrai que je ne devrais pas te parler comme ça. Ça ne sert à rien que j'efface les commentaires, mais bon, voilà. Les guides me disent, ouais, t'inquiète pas, elles sont fortes. Ce sont des impératrices. Mais je resterai toujours à ma place, je sais que je suis là pour vous servir. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon égo de côté. D'ailleurs, Sophia, tu sais quoi ? Je ne vais plus me prendre la tête avec toutes ces balles, quand même, t'arrêtes. C'est fini, je veux dire. Je vais arrêter de m'énerver, sauf de temps en temps, quand j'aurai envie un petit peu de... Bon, allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer, de faire ma fiote, quoi ! De délivrer les bons messages, de mettre mon égo de côté, de délivrer les bons messages. Les guides me disent, calme-toi quand tu nous invoques, pardon, excusez-moi. C'est bêtise sur bêtise aujourd'hui. C'est bon ? Oui, c'est bon. Oui, donc, on vous demande de sortir de la blessure, de trahison. Et on vous demande de sortir de la tristesse aussi, et du dénigrement, et tout ça, et de ne... C'est ça. Vous êtes guidés, en fait, pour réaliser votre passion. Vous êtes guidés pour parler, tout simplement, pour sortir des regrets, tout simplement. Tout simplement parce que c'est ce que vous manifestez. C'est ce que vous avez voulu, la justice divine. C'est ce que vous avez manifesté, les sagittaires, jusqu'à maintenant. Vous êtes des grands guerriers, c'est ce que vous avez manifesté. Vous êtes des grands guerriers, c'est ce que vous avez manifesté. Vous savez, l'univers ne nous donne pas, en fait... L'univers ne nous donne pas ce que l'on demande. L'univers nous donne ce que l'on est prêt à recevoir. Et vous avez demandé à être guidés, vous avez demandé à être forts, vous avez demandé à être l'impératrice, vous avez demandé la réunion, vous avez demandé le Ten of Wands, vous avez demandé... Regardez ce que vous avez demandé. Vous avez demandé ça. C'est vous qui avez demandé ça. C'est vous qui avez demandé ça, les sagittaires. Donc, quand vous avez demandé ça, vous avez demandé ça, et bien la source, la source, la source vous donne ce que vous avez demandé, mais ça demande des difficultés à avoir, tout ça. Et peu importe si c'est avec l'autre personne ou pas. J'ai l'impression que vous ne vous rendez même pas compte de là où ça va vous mener tout ça. Vous comprenez ? C'est ça être des guerriers en fait. C'est ça être des guerriers. C'est ça être des guerriers. C'est le fait d'exprimer sa vérité. Ce n'est pas de payer les factures à la fin du mois. D'accord ? Ça c'est la peur. C'est parce que vous avez peur que votre femme vous quitte. Tout simplement. Un guerrier, un vrai guerrier, il n'a pas peur que sa femme le quitte. Et c'est quand vous avez peur que votre femme vous quitte que votre femme finit par vous quitter. Mais si jamais vous êtes fort et que vous êtes des guerriers, votre femme, elle n'a pas besoin de votre pognon les mecs. Votre femme, elle restera avec vous. Votre femme, elle restera avec vous si elle voit que vous êtes fort. Mais qu'est-ce que vous croyez qui se passe inconsciemment quand votre femme, elle vous voit laisser vos enfants porter des masques ? Quand vous, mesdames, vous portez des masques et que vous mettez des masques à vos enfants et que votre mari ne dit rien, ne vous inculque pas, n'est pas là pour vous protéger, pour vous dire la vérité, pour vous faire... C'est normal que dans votre tête, après, vous avez envie de vous barrer de là. C'est normal. On vous demande d'être fort. Vous comprenez ça ? Les sagittaires, ce n'était pas pour vous que je parlais. Regardez, on vous demande de guérir des blessures de trahison, des blessures d'abandon et tout ça. On vous dit de ne pas ignorer l'enfant intérieur. C'est votre challenge. Regardez, il y a le nouveau monde qui arrive vers vous. Il y a le nouveau monde. Passez à un portail interdimensionnel. C'est exactement ça. La robustesse du taureau, la force du lion, la vision supérieure de l'aigle. Le nouveau cycle, quand on regarde le dard du scorpion, l'eau du verso qui symbolise le déluge, la griffe du lion, quand on regarde les cornes du taureau. Et quand on fait un point sur la constellation, on tombe sur la planète X, la planète Nibiru qui est en train de revenir, qu'on aperçoit, qui a été découvert dans les années 5 ans, déjà bien avant. En fait, c'est une planète énergétique. Avec le mouvement des masses, on a compris que cette planète est en train de revenir. C'est pour ça que le culte veut vous piquer parce qu'on est en train de s'éveiller. Et le culte ne peut régner que sur des zombies. S'il n'y a que des personnes qui sont libres, éveillées et qui ont arrêté de croire au Père Noël, au petit Jésus et à la couronne, alors dans ce cas, c'est mort pour eux. C'est mort. Il est parti, il est parti time sur les yachts et tout, à inviter les gamines de 16 ans ou beaucoup plus jeunes à s'enfoncer de la drogue à gogo et à balancer des missiles sur tout le monde. C'est fini pour eux, c'est fini pour eux. Ces mecs-là, ce qu'ils veulent, c'est obtenir la vie éternelle. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça ? Parce qu'ils ont peur. Parce que c'est des peureux, des chétifs. Tout simplement. Imaginez-vous avoir un égo comme ces mecs-là. Vous marchez dans les rues de Londres, vous voyez tout le monde. Tous ces gens que vous regardez autour de vous, vous les voyez comme des steaks. Vous les voyez comme des consommateurs, vous les voyez comme des tas de viande. Imaginez-vous avoir des millions de milliards sur votre compte en banque. Vous pouvez aller voir n'importe quelle femme. Vous pouvez lui dire, toi, tu quittes ton mari, tes enfants, tu viens maintenant. Vous n'avez jamais vu ces vidéos Gold Digger sur YouTube, là ? Vous êtes pété thune, vous arrivez n'importe où, une femme qui va vous dire, toi, tu viens, bim, je te donne 1000 euros. Tu vas te prendre une claque. Tu dis, maintenant, je t'en donne 100 millions. Tu fais quoi ? La meuf, elle vient, elle monte dans la caisse et vous vous arrachez. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez vous faire 12 pontages de cœur, vous voulez aller récupérer des organes d'enfants en Afrique ? Il n'y a pas de problème. Vous voulez acheter des millions d'immeubles ? Tout ce que vous consommez et tout ça, c'est à eux, c'est à eux tout ça. C'est à eux tout ça. Imaginez-vous avoir un égo tellement surdimensionné qu'ils sont complètement, en fait, lobotomisés par l'égo. Ces gens-là, ils n'ont plus envie que d'une seule chose, c'est la vie éternelle, en fait. Tout simplement. Ils n'ont plus aucune satisfaction, ils sont rongés par l'égo, rongés par le darkness, en fait. Ce sont des peureux, ils ont peur, en fait. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de quoi ? Ils ont peur qu'on retrouve notre pouvoir, notre souveraineté. Et vous êtes en train de retrouver votre pouvoir et votre souveraineté, messagittaire. Vous n'avez pas besoin de la vie éternelle, vous. Vous n'avez pas besoin de la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas peur de la mort, parce que la mort n'est rien. Comment est-ce qu'on sait ça ? Dans la philosophie, dans des bouquins, avec la science ? Non. En observant sa conscience, c'est ce qu'on appelle la méditation. En observant, pas en se concentrant. Le fait de se concentrer, on détruit. Mais le fait d'observer avec une attention sérieuse sa respiration, la respiration. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on vous met des masques ? Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on vous met des cravates, les mecs ? Les cravates, c'est quoi ? C'est la laisse du chien. C'est la laisse du chien. Comprenez ça ? Donc voilà. On vous demande de sortir de la croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Alors, on vous dit que potentiellement, il y a une personne qui revient vers vous. Alors, peut-être que cette personne, elle vous a proposé de l'amitié. Mais ce n'est pas… vous ne voulez pas être ami avec cette personne. Mais ce n'est pas de l'amitié à proprement parler. C'est-à-dire que cette personne, en fait, elle vous a dit qu'elle voulait être amie avec vous, en fait. Mais elle veut beaucoup plus que ça. Mais elle ne sait pas, en fait, regarder. Elle ne sait pas comment s'exprimer. Elle n'a pas été habituée à délivrer ses émotions. Mais cette personne, elle a vraiment envie d'être amie avec vous. Mais elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment avoir une relation concrète avec vous. Et c'est pour ça qu'elle est poussée par la source, en fait, à apprendre à parler, à apprendre à communiquer. En fait, cette personne, elle est en train de comprendre exactement que là où elle est, en fait, ça n'est pas satisfaisant. Elle est en train de comprendre ses propres besoins. Elle est en train d'apprendre à suivre son cœur. Elle est en train d'apprendre à tout balader. Mais cette personne, elle va revenir vers vous de façon immature. Alors, les sagittaires, voilà un très, 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 très bon conseil. Quand cette personne revient. Ah oui, il y en a qui m'ont dit sur les flammes jumelles. Ah oui, JJ, JJ, ma flamme jumelle revient. Super, merci. Attention, les amis. Attention. Attention. Le runner, il revient, mais il repart tout de suite derrière. Il fait ça inconsciemment. Ce n'est pas que c'est un psychopathe, pervers, narcissique. Comme certains aimeraient le croire. Non, c'est parce que le terrain est faible qu'il fait ça. Tout est énergie. Le masculin va revenir. Cette personne est en train de revenir vers vous. Que vous soyez en flamme jumelle ou pas. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vient vers vous là. Mais don't fall for it. Vous n'allez pas voir tout de suite cette personne pour recommencer dans des déboires, vous laisser emporter avec le cœur et tout ça. Parce que tout va se recasser la gueule. Ce n'est qu'un test. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes votre twin flame. Vous êtes body, mind, soul. Vous n'avez rien à faire. C'est une journée de l'être. Pas une journée du paraître. Donc quand cette personne revient, vous n'avez pas besoin de la sauver. Vous n'avez pas besoin de la guider. Vous n'avez pas besoin de la séduire. Vous n'avez pas besoin de lui parler. Vous n'avez pas besoin. La seule chose que vous avez à faire, bien sûr vous communiquez avec elle. Vous n'êtes pas teubé. Vous n'êtes pas immature. Mais la seule chose que vous avez à faire, c'est à rester qui vous êtes. À vous revendiquer. À vivre tout simplement. Les choses vont se faire naturellement. On vous demande juste de méditer. C'est une journée de l'être. La seule chose que vous avez à faire, la seule chose concrète que vous pouvez faire, c'est méditer. C'est vous imposer la discipline de méditer tous les jours. Allez voir mon site Awareness System, vidéo de 1 à 12, dans l'ordre. Le fait d'observer votre conscience tous les jours, de développer votre psyché. C'est la seule chose que vous avez à faire. La seule. Oui, cette personne revient. Mais ne retournez pas vers elle. Ce n'est pas la relation fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. C'est une relation de l'être. Tout est à l'intérieur. Inside. Inside. Vous voyez, on vous demande de ne pas déposer votre fardeau. On vous demande de ne pas parler. On vous demande de ne pas dire, ouais, voilà, tu m'as… On s'en fiche de ça. On vous demande de rester fort. On vous demande de comprendre toutes ces choses à un niveau énergétique. Elle est tellement importante, cette guidance. Et je ne sais pas si je vais faire les caps après, sinon je vous ferai demain ou alors plus tard les caps. Je voulais me lâcher pour les caps, mais en fait je me suis lâché sur les sagittaires. Et donc vous avez le karma in reverse. Donc ça, ça veut dire que voilà, la leçon n'a pas encore été apprise. Donc il faut être encore patient. Et vous allez me dire, vous avez déjà été assez patient, je sais ça. Mais imaginez tout ce que c'est… On dit que la patience est signe de maturité. Imaginez toute la maturité, la grandeur que vous êtes en train d'acquérir. Et vous avez le nine of ones in reverse dans Ups and Fear. Et en fait, vous avez peur de ne pas réussir justement à sortir des vieux schémas qui n'ont plus raison d'être. Quels sont ces vieux schémas ? C'est le five of pentacles. C'est le fait d'être là et d'être insatisfait, d'être malheureux en fait. C'est le fait de se laisser mourir, de redevenir bouillon en fait pour devenir papillon. Mais vous allez y arriver. Vous allez vraiment y arriver. Et pour terminer, regardez, pour terminer, la passion, regardez, c'est le dernier conseil. C'est la passion, les flammes pour lever, la passion du sagittaire en fait, pour lever en fait le voile sur toute la brume en fait qui est là, sur toute la brume. La passion, le feu. Donc c'est ça. Bientôt, vous allez pouvoir, on vous demande de vivre avec la passion en fait, tout simplement, la séduction. Remettez-vous assez dur, mais pour pouvoir vous remettre assez dur, vous n'avez rien à faire. Vous devez être sûr de votre choix. Vous ne devez plus être indécis. Tout simplement. Mais vous n'avez rien à faire. En fait, vous savez pourquoi j'aime bien faire les capricornes ? J'aime bien faire les capricornes parce que en fait, je n'ai aucun placement en terre. Aucun placement en terre. Je n'ai que de l'air et du feu. Je n'ai que de l'air et du feu. Sauf en scorpion, au signe sexuel, en lune noire. Mais sinon, je n'ai que de l'air et du feu. Donc c'est normal. Je n'ai aucune stabilité. Je suis complètement... C'est pour ça que je suis difficile à canaliser. C'est pour ça que les signes de terre sont très impressionnants pour moi. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'ancrage quand je fais les capricornes ou quand les vierges viennent me voir et tout ça. Que je suis obligé de... Parce que c'est le socle en fait. Ce sont les signes de terre. C'est pour ça que je m'entends très bien avec les taureaux. Parce que j'ai besoin un peu de solidité, d'ancrage et tout ça. Les signes de terre, ce sont ceux que j'admire le plus. Parce que je n'ai aucun placement en terre. Je suis complètement virevolté, complètement... Donc voilà, complètement barjot. Donc voilà. Bon, écoutez, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et je pense que c'est plutôt clair aussi. C'est quoi ce truc-là ? Voilà, vous voyez, c'est la carte du monde en fait. Le changement des cycles. Donc il y a vraiment quelque chose... Il n'y a pas de hasard. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en route. Vous allez avoir une communication bientôt. Cette personne, elle a vraiment envie de s'exprimer. Voilà, c'était pour faire un petit peu de King Kardashian tarot pour terminer là. Donc voilà. Alors, je suis en train de mélanger toutes mes cartes là. Et je ne peux absolument pas faire ça. Ok, alors, je vais vous tirer quelques cartes et quelques oracles encore pour terminer. Et puis voilà. Puis je pense que ça suffira comme guidance pour aujourd'hui. Allez, mes guides. Quelques cartes de sagesse, s'il vous plaît, pour mes amis sagittaires. Quelques cartes de sagesse pour mes amis sagittaires. Mes guides sur spirit de gaz. Quelques cartes de sagesse pour mes amis sagittaires. Ouais, c'est exactement ça. Deep knowing, en fait. Vous êtes en train de sonder à l'intérieur de vous. Vous voyez, entre deux mondes, en fait. La lune qui symbolise les émotions, les intuitions, la chouette, la sagesse. C'est exactement ça. Community. Vous avez besoin de sortir. Vous avez besoin de, regardez, High Potential, la girafe. La girafe qui étend son cou, en fait, pour aller chercher les fruits. Donc, vous avez besoin de vous étendre. Vous avez besoin de sortir. Vous avez besoin de passer du temps avec les voix Chop Wood. D'accord ? Ti ha, chi, coupe, gros bois. Ça, ça veut dire que j'ai raconté la vidéo, en fait, sur l'histoire, sur les autres vidéos. Mais c'est un jour, j'arrive devant une boîte de nuit. Et il y a un petit monsieur, un petit gars qui arrive qui me dit c'est bon, vous pouvez rentrer. Là, le mec, je le regarde. Il m'est arrivé à la ceinture. Je lui dis quoi ? C'est toi le portier. Et là, le mec, il m'a regardé. Et puis, il m'a dit, ah oh, ti ha, chi, coupe, gros bois. Et ça, ça veut dire, en créole, ça veut dire les petites haches peuvent couper des gros bois, en fait. Et il m'a dit, en fait, il m'a dit, toi et ton équipe de ma star derrière, c'était toute l'équipe de rugby. Je vous prends tous en même temps. Alors que le mec, il m'arrivait à la ceinture. Et du coup, on est devenu pote et je le respecte. Je l'adore. C'est énormément extraordinaire, une personnalité. J'espère qu'il va bien, quoi. Chop Wood. Donc là, on vous dit que ti ha, chi, coupe, gros bois. Donc, on vous demande d'être... Et régénération. Donc, vous êtes toujours en régénération. C'est ça. Vous êtes en train de puiser, en fait, l'énergie du sol. Vous êtes encore en train de faire du nettoyage. C'est ça. Du nettoyage. Du nettoyage pour plus de sagesse. Time to go. Time to go. C'est ça. Ce que cette carte, elle vient me dire, en fait, c'est... C'est le moment de quitter l'ancien monde pour se diriger vers le nouveau monde. Et de continuer, en fait, à construire, à voir toujours plus haut. Voilà. A leg up. Et c'est marrant. C'est toujours la même carte que je ressors. Donc, ça vient me dire qu'en ce moment, vous avez besoin d'être dans le repos. Et vous avez besoin de vous affirmer parce que bientôt, vous allez être un appui pour les autres. Regardez, l'ourson, il vient s'appuyer sur l'ours polé, en fait, dans le froid et tout ça, pour se protéger aussi. Et ni de nappe, ça veut dire que vous aurez besoin de dormir. Vous avez besoin de vous reposer. Les guides me disent que vous avez besoin de vous reposer parce que bientôt, vous êtes le signe de l'aventure. Et que ça va passer à l'action. Sagesse arabe, le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. Exactement. Comme j'ai dit à Sophia, j'ai dit le temps met tout en lumière. C'est une phrase de Thalès. Souvent, depuis tout petit, on me dit, ouais, tu fais ça, tu fais ça, tu vas voir et tout. Je dis le temps met tout en lumière. Et des fois, j'ai raison. Des fois, j'ai tort. Mais c'est avec le temps. Le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. C'est exactement. Mais moi, j'ai un maître. Moi, j'ai un maître. Bah ouais. Les guides, bien sûr. Les guides me disent, tu ne vas pas t'en tirer comme ça, Coco. Ok, allez. Ah là là. Les vagues. Carte 56. Non, en fait, je rigole parce que j'étais en train de penser au début de la vidéo. J'étais en train de vous dire, ouais, chez moi, j'ai des gros pétards comme ça et tout. Alors que c'est faux. Ce n'est pas vrai, bien entendu. Mais j'ai un pote qui, lui, est dans les forces spéciales. Et justement, l'autre jour, on était en train de parler de ça. Et il était en train de nous dire son kiff, en fait. Et lui, c'est un gars, il aime bien prendre soin de lui. Il se met des petites crèmes et tout. On ne dirait pas comme ça. Et lui, son kiff, en fait, c'est de débarquer chez les mecs à 4 heures du matin pendant que les gars, ils sont encore en train de dormir à côté de leur femme et tout. Vous savez, puis les mecs, ils débarquent, en fait, le matin à 5. Et à chaque fois, en fait, ils m'expliquent, en fait, c'est de... Parce que c'est des gosses, ces mecs-là. C'est des gosses. Eux, ils sont là, ils t'observent de loin et tout. Et puis, quand ils ont l'ordre et qu'on leur dit action, ils passent à l'action, quoi. Et lui, il me disait, en fait, il adore, en fait, quand ils débarquent, qu'ils enfoncent la porte, là, boum, et qu'ils rentrent dans le truc. Ils ont des flingues gros comme ça, en fait, des trucs énormes. Enfin, ils ont vraiment des guns gros comme ça. Le GIPN, le GIGN, ils ont vraiment des guns gros comme ça. Et qu'ils défoncent des portes et qu'ils rentrent. Et que le mec, il est en train de dormir avec le petit mago sous le lit. Et là, boum, et puis, il débarque avec les casques vision laser de nuit et tout ça, avec la vision laser, les guns. Et puis, boum, et là, imaginez-vous un mec, vous êtes là en chemise de nuit avec votre petit chapeau pointu à côté de votre nana. Vous êtes le Mac et tout. Et puis, vous vous levez comme ça, là, et paa, il y a la porte qui explose. Et puis, vous vous levez, vous avez les mecs en combinaison et tout. Ça doit être incroyable. Et lui, son kiff, en fait, c'est ce moment-là, en fait. Il a fait ce métier pour ce moment-là. Et lui, à chaque fois, il nous disait, ouais, mais nous, on est des... Parce que eux, dans l'armée, tout ça, c'est des gosses de riches, en fait. Je veux dire, c'est des gosses de riches. Les mecs sont là, ils ont des gros bazookas. Ils ne sont pas à la guerre. Je veux dire, ils se filent et puis ils rentrent chez quelqu'un avec des... Donc, ils s'éclatent tout le temps. Et puis, ils passent leur journée à s'entraîner et à prendre des stéroïdes et à bouffer de la viande crue, je veux dire. C'est bon. Ah là là. Les potes qui sont dans les GPN, GPN, ils ne supportent pas le masque non plus. Franchement. Mais ils adorent leur métier. Ils adorent leur métier, ouais. La vie, c'est comme l'océan. Elle vous envoie toujours les vagues dont vous avez besoin à cet instant. La vie, c'est comme l'océan. Elle vous envoie toujours les vagues dont vous avez besoin à cet instant. Aucune d'entre elles n'est permanente. Alors, surfez avec la vie dans un état de souplesse intérieure. Les vagues. Carte 56. Donc, c'est une carte 11. Donc, c'est énergie du 11-11. C'est l'énergie des flammes jumelles. Mais bon, vous avez raison. Moi, je pense qu'il faut, encore une fois, c'est... Enfin bref, voilà. L'être humain est complexe. Vous savez, quand je vous dis tout ça, c'est... C'est par amour, hein. Et des fois, je me demande si... Peut-être que c'est par peur aussi, des fois, en fait. Vous savez, j'ai vraiment pris conscience qu'on est tous interreliés, interconnectés. Et je sais que moi, personnellement, je ne peux pas mentirer sans vous. Je ne peux pas. Ceux qui sont... Les habitateurs ont besoin d'avoir des chétifs, des asservis pour pouvoir gouverner, pour pouvoir nous contrôler, pour pouvoir nous museler. Mais ils sont 1% et on est 99,9%. Mais malgré ça, les hommes libres ne pourront jamais, et les femmes libres ne pourront jamais y arriver sans vous. Il est toujours temps de faire marche arrière. Il est toujours temps de réaliser. Et le fait de faire comme je fais, forcément, ça peut pousser... C'est peut-être la mauvaise méthode, parce que finalement, des gens vont se braquer, en fait. Des gens vont se braquer et des gens vont m'ignorer. Et finalement, je ne vais pas faire avancer les choses. La seule façon dont je peux faire avancer les choses, c'est en donnant de l'amour et en me calmant. Et en donnant de la bonté. Parce que rien ne peut aller contre la bonté. Comme Alexandre disait à Diogène, ne me crains-tu pas ? Et Diogène répondit à Alexandre, mais tu es un homme de bien ou un homme de mal ? Et Alexandre dit à Diogène, un homme de bien, bien entendu. Et Diogène dit, qu'ai-je à craindre d'un homme de bien ? C'est exactement ça, en fait. Mais c'est parce que je sais l'ennemi qui est en face. Et je suis humain aussi. Et je sais que des fois aussi, vous venez ici parce que vous avez besoin de passer un bon moment et que ça vous gonfle de voir quand je m'emporte et tout ça. Alors merci de me supporter, merci de me supporter, merci de me voir faire mon show, merci de me voir partir en vrille. Mais je suis conscient que good vibes, c'est la meilleure des choses à faire, que les bonnes vibrations, c'est la meilleure des choses à faire. Donc voilà Sophia, ton message est passé, je vais vraiment redescendre d'un cran, je vais vraiment redescendre d'un cran. Parce que tout le monde est important, tout le monde est important, tout le monde. Et je ne me crois supérieur à personne, même quand je dis vous êtes des chétis, vous êtes ceci, vous êtes tout ça. C'est parce que je suis en colère, c'est parce que je suis en colère. C'est parce que j'ai mal, en fait, j'ai mal de voir les gens de ma famille, de tout le monde, en fait. Tous ces êtres humains, tous ces belles personnes, parce que, qui, 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 alors, je crie en fait, c'est ça en fait. Et peut-être que Sophia, ce que tu voulais me dire, c'est que sur la durée, ça ne va pas tenir. Même si je suis, même si je me crois invincible et que je suis robuste, voilà. Donc j'ai compris la leçon, Sophia, j'ai tout à fait compris la leçon. Merci. Mais j'avais besoin de ça. J'avais besoin de grandir, j'avais besoin de grandir et... Quelque part, ben voilà, je me suis exprimé et j'ai dit les choses. C'est ça le surf, hein, c'est surfer la vague, hein. Ben on va dire que je suis rentré dans un tube et que là, je viens de ressortir du tube et que ça va aller mieux. La vie, c'est comme l'océan. Elle vous envoie toujours les vagues dont vous avez besoin à cet instant. Aucune d'entre elles n'est permanente. Alors surfer avec la vie dans un état de souplesse intérieure. C'est ça, il y a un ami, toujours un ami cancer, qui s'appelle Olive, qui me dit toujours reste souple, mon pote. Et c'est exactement ça. Donc c'est la carte de la justice aussi. Je vais appeler votre guidance point break. Exactement, je vais appeler ça point break, parce que c'est le moment où j'ai tout lâché, quoi. Grâce à vous les Sagittaires. Merci à ceux qui sont venus me voir dans les commentaires. Merci à ceux qui m'ont crié dessus. Merci à ceux qui m'ont encouragé. Merci à vous tous de faire partie de ma famille et de ne pas me lâcher et de me supporter. Merci. On va faire un bon bout de chemin ensemble. Merci d'être là. Merci Sophia. Merci les Sagittaires et je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Namaste my friend. Sous-titrage ST' 501